Musique Hey ! Alors ma copine Marie a créé un tag qui s'appelle I woke up like this Donc c'est un tag dont le principe est finalement de répondre à certaines questions autour du maquillage Donc c'est un tag qu'elle a créé Mais l'idée c'est de surtout filmer 100% naturel Alors à la base quand j'ai vu son tag je me suis dit Enfin pas de soucis, j'ai pas vraiment de problème à me montrer non maquillée Parce que je l'ai déjà fait, par exemple quand je filme des tutos ou des choses comme ça Mais c'est vrai que je m'étais dit en fait je vais faire un brushing Voilà je vais me lisser les cheveux et je me laisserai 100% naturel uniquement pour le teint Et pour vous expliquer un petit peu, hier en fait j'ai fait mon défrisage Et donc j'ai fait un bain d'huile, j'ai laissé poser toute la journée, toute la nuit etc Et ce matin donc j'ai lavé mes cheveux et en les séchant Donc je me suis, voilà je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit Mais c'est ça en fait, c'est toi là Wendy, c'est toi C'est ta vraie personnalité, c'est ta vraie personne sans artifice etc Si on considère que le défrisage n'est pas un artifice, entendons-nous Et je me suis rappelée que justement Marion avait créé ce tag Et je me suis dit mais carrément c'est là où il faut que tu le fasses Donc voilà ma tête du coup, c'est moi avec mon métissage, avec mes taches de rousseur Avec mes cheveux afro, parce que vous les avez jamais vus comme ça je pense sauf sur Instagram Et là est tout l'intérêt de ce tag, je me doute qu'il n'y a pas énormément de youtubeuses qui vont le faire Et je comprends tout à fait parce que le métier entre guillemets de youtubeuse C'est aussi envoyer du rêve, c'est aussi envoyer du pâté Et là à part envoyer du pâté de foie je vois pas trop ce qu'on fait Je comprends tout à fait que certaines ne veuillent pas le faire C'est vrai que le principe de la youtubeuse aussi c'est d'être jolie, c'est d'être apprêtée Voilà c'est aussi l'image en fait, c'est le marketing, c'est la communication etc On a besoin de voir des youtubeuses jolies, on a besoin de rêver, on a besoin de s'identifier à elles On a besoin d'avoir envie de leur ressembler Et c'est vrai que par contre du coup je trouvais ce tag très intéressant Dans la mesure où on pouvait un petit peu se délivrer, un petit peu sortir de cette espèce de carapace Qu'on vous communique constamment et vous montrer qui on est vraiment Alors être ça veut pas juste dire ne pas être maquillée etc Bon je vais partir un petit peu dans tous les sens Mais je pense qu'effectivement en tout cas pour moi je prends un peu comme une délivrance De pouvoir voilà me montrer telle que je suis réellement Bien que j'estime aujourd'hui que l'artifice fasse intégrément partie de ma personnalité Alors effectivement peut-être que vous allez vous dire du coup Bah c'est vrai en fin de compte les youtubeuses elles sont comme nous, elles sont normales quoi Parce qu'on vous envoie tellement de faux signes finalement Que bah là en nous voyant comme ça Vous allez peut-être avoir plus l'impression de parler à vos copines Et vous rendre compte que ouais on est comme vous En plus là pour le coup je peux pas être au pire Parce que je suis malade Je pense que vous l'entendez à ma voix Je sors d'une rhinolangine etc Et je suis vraiment pas très très en faim Je suis réveillée ce matin un peu avec des vertiges Enfin c'est pas extraordinaire Bref c'est encore une introduction qui dure 15 jours n'est-ce pas ? Donc on va commencer le tag et je vous invite vraiment si vous voulez faire à jouer les jeux Parce que je trouve justement que c'est intéressant de sortir un petit peu de notre zone de confort Plein d'artifices, teintes strass, plein de paillettes Donc on y va Question numéro 1 Pourquoi te maquilles-tu ? Pourquoi je me maquille ? Alors je me maquille tout simplement parce que pour moi c'est une façon de jouer la comédie Quand j'ai joué la comédie je parle pas d'un manque de sincérité ou d'un faux personnage Dans le sens mentir Je parle, parfois j'ai envie d'être fatale Parfois j'ai envie d'être naturelle Parfois j'ai envie d'être un petit peu plus baby doll etc Et le maquillage pour moi c'est ce qui me permet en fait de dévoiler plusieurs facettes de ma personnalité En fonction de ce que j'ai envie de dévoiler aux autres Donc pourquoi je me maquille ? Bah pour m'amuser tout simplement Pour montrer ce que j'ai envie de montrer aux gens En fonction de mes humeurs Et parce que je trouve que se maquiller accessoirement c'est vraiment se valoriser Pour moi me maquiller c'est pas une corvée, c'est pas une obligation C'est vraiment pour le plaisir Question numéro 2 Pourrais-tu sortir sans maquillage ? Alors autant je suis superficielle J'aime le maquillage, j'aime les choses fausses J'aime tout ce qui est artificiel Autant dans la vie de tous les jours A part quand je vais travailler bien sûr Ça c'est normal mais il peut m'arriver oui de sortir sans maquillage Je vais dire je vais chez le médecin, j'y vais généralement pas maquiller Je vais faire les courses, j'y vais pas maquiller Je vais à la boulangerie, j'y vais pas maquiller etc Donc oui effectivement je peux sortir sans maquillage J'ai pas non plus de gros problèmes avec mon aspect 100% naturel Numéro 3, ton plus gros souci sans maquillage Mon plus gros souci sans maquillage à la limite je dirais c'est l'hiver Parce que l'été j'aime plutôt bien mon teint qui devient assez facilement doré Mais mon plus gros souci sans maquillage Je dirais que malgré le fait que j'ai une peau mat Elle est quand même plutôt à tendance grisée l'hiver Quand je perds de la pigmentation Je dirais vraiment la couleur de ma peau qui est entre le mat et le pas mat Je ne sais pas comment l'expliquer Mais du coup je trouve que j'ai un teint plutôt gris Et c'est ça mon plus gros souci C'est pas mes cernes ou quoi que ce soit Bien que j'en ai et que forcément Comme beaucoup de personnes qui sont d'origine Soit maghrébine soit africaine On a des espèces de cernes un peu violacées etc Mais c'est vraiment pas ce qui me traumatise le plus Donc je dirais vraiment la couleur de mon teint initial Numéro 4, combien de temps prends-tu à te maquiller ? Est-ce finalement une perte de temps ? Combien de temps je vais me maquiller ? Alors ça dépend complètement encore une fois de mon humeur On va prendre l'exemple de la semaine Je mets une demi-heure à me maquiller Après... Non c'est même pas que le maquillage Parce qu'il y a aussi le coiffage Ouais je dirais... Bon allez on va dire 25 minutes pour me maquiller Et est-ce que c'est une perte de temps ? Mais pas du tout Parce que le premier geste que je fais le matin Je me lève Et je te bouscule Putain j'ai recommencé ce pas possible Le premier geste que je fais le matin Clairement je vais dans la salle de bain Je me prépare etc Je commence à me maquiller Et c'est ma façon de me réveiller J'adore en fait me réveiller comme ça En prenant bien le temps de me maquiller Après je pourrais très bien me maquiller en 5 minutes Je sais le faire Mais c'est juste le plaisir de prendre mon temps Pour me chouchouter en fait quotidiennement Est-ce que c'est une perte de temps ? Mais pas du tout Parce que si j'avais pas envie de me maquiller Clairement je ne le ferais pas Et puis c'est tout Voilà Question numéro 5 A choisir Trop maquillé ou pas assez ? Je dirais trop maquillé Parce que le maquillage C'est aussi de l'expression Et le maquillage c'est aussi Souvent du superficiel Avant effectivement on me disait On se maquille pour Bah voilà pour unifier le teint etc Aujourd'hui je pense que le maquillage C'est un peu plus que ça Je pense qu'aujourd'hui On se maquille vraiment Pour avoir un côté un peu poupé Pour s'embellir Mais on aime que ça se En général bien sûr Je généralise En tout cas moi j'aime que ça se voit Donc à choisir Trop maquillé Avec des faux cils etc Une bouche bien trop rouge Bien trop de paillettes Enfin tout ce que vous voulez Parce que pas assez Pour moi c'est le travail à moitié fait Et j'ai horreur des gens Qui font ça C'est à dire qui se maquillent Mais on sent qu'ils l'ont fait par obligation Ne le faites pas à ce moment là Parce que clairement ça fait Là je trouve par contre Qu'on tombe dans le vulgaire Et qu'on tombe dans le moche en fait Quelqu'un qui Vous savez on croise un peu ces gens là tout le temps C'est à dire des filles Elles se sont maquillées Mais elles se sont maquillées Mais on sent que c'est vraiment pour se maquiller Parce qu'il faut le faire Mais ne le faites pas Encore une fois C'est pas pour faire un féministe Ou quoi que ce soit Mais vous n'êtes pas obligé Parce que vous êtes une femme De vous maquiller Vous êtes toujours au top Ça c'est un choix Qui vous est complètement personnel Et vous avez la liberté Aujourd'hui en France De faire ce que vous voulez Avec votre image Donc j'ai envie de dire Franchement Si vous n'avez pas envie de vous maquiller Ne le faites pas Mais ne faites pas le travail à moitié Parce que c'est par contre Après ça tombe dans le crâne Dans le vulgaire Question numéro 6 A partir de quand considères-tu Que le maquillage devient de la triche ? En fait Le maquillage est de la triche On peut dire Oui on peut dire Que le maquillage est de la triche Parce que de toute façon Quand on voit Par exemple La tête que j'ai aujourd'hui Et la tête que je peux avoir Dans d'autres vidéos Où je mets des faux cils Où j'ai bien fait du montant Etc On peut considérer Que c'est de la triche Mais en même temps Ca peut ne pas être de la triche Puisque ça fait partie De ma personnalité D'en faire trop D'être trop maquillée Ca fait partie de ma personnalité De doser des couleurs Extravagantes sur les lèvres Des faux cils Etc Donc De la triche ça dépend De la triche physique Ou de la triche On va dire de personnalité Je ne sais pas trop Pour moi Physiquement Oui ça peut être de la triche Parce que c'est clair Que quand on claque Un super contouring Etc Et quand on voit Les nanas pas maquillées avant Bah c'est mon cas Je dis ouais mais en fait Il y a une différence de ouf Et limite on a l'impression Qu'on est moche Avant tellement On a fait des tonnes Et qu'on devient Voilà des poupées après Mais De la triche sur la personnalité Non je ne trouve pas Parce que moi j'adore Voilà Moi quand je vois une nana Dans la rue Même si il y en a qui dirait Elle a mis trop de blush Et tout Mais moi j'adore Enfin j'aime bien Quand il y a trop d'highlighter J'aime bien quand il y a trop de blush J'aime bien quand il y en a des tonnes Parce que je trouve que c'est Artistique Je trouve ça beau Ça m'inspire J'ai envie d'être comme ça Et Ouais J'ai pas l'impression que ce soit Je sais pas si c'est de la triche On pourrait considérer Que c'est de la triche Si personne ne se maquillait Et qu'il y aurait par exemple Qu'une élite Qui pourrait le faire Là on pourrait considérer Que c'est de la triche Mais aujourd'hui maquillage Ça a la portée de tout le monde Personne ne vous empêche De vous embellir Personne ne vous empêche D'en faire des tonnes Parce que les gens qui disent Ouais mais le contouring Les foncils C'est de la triche Bah fait pareil Et puis voilà On en parle plus Question numéro 7 Après pour être tout à fait honnête J'achète pas tant de maquillage Que ça Parce que je suis En partenariat Avec pas mal de marques Et généralement Ça m'a envoyé gratuitement Donc c'est Généralement J'achète rien Enfin j'achète pas grand chose Si on va dire Je vais acheter Qu'est-ce que je peux acheter Bah des mascaras Ou des choses comme ça Mais mon budget Par moi honnêtement Il est pas extraordinaire Parce que je suis youtubeuse Et parce que j'ai des partenariats Maintenant Comme ce n'était pas le cas Je pouvais facilement Lâcher 100, 100, 150 euros De maquillage par mois Aujourd'hui Je suis peut-être à 30 euros Quelque chose comme ça Question numéro 8 S'il fallait n'utiliser Que 3 produits Pour te maquiller Ce serait lesquels ? Alors Fond de teint Crayon à sourcil Et mascara Voilà Et ce qui m'emmerde C'est que je peux Enfin il n'y a pas le blush Ouais non mais sans les sourcils Non ce serait ces 3 produits là Question numéro 9 Que pensent-ils des personnes Qui ne se maquillent pas ? Je pense Encore une fois Qu'on a la chance D'être dans un pays libre Et que chacun fait ce qu'il veut Maintenant c'est vrai que J'estime Et ça c'est mon avis Et peut-être que les féministes Vont hurler Parce que peut-être que mon image Est faussée Parce que la société Nous a dicté Parce qu'on nous a toujours dicté Que la femme devait se maquiller Qu'elle devait être apprêtée Qu'elle devait être jolie Qu'elle devait sentir bon Être sexy etc Je C'est vrai que moi Je trouve ça dommage Une personne qui ne se maquille pas Pas parce que je vais la trouver laide en soi Mais parce que je Parce que moi j'ai tellement de plaisir à le faire Que du coup je me dis Mais pourquoi tu le fais pas ? C'est tellement agréable C'est plus dans ce sens là Où je me dis Mais pourquoi tu te maquilles pas ? C'est vachement cool de pouvoir se maquiller C'est vachement cool d'être au top tous les jours Mais ce que j'en pense Après elles font ce qu'elles veulent Il y a des femmes qui sont magnifiques sans maquillage Et justement Comme elles sont pas maquillées On se dit jamais Putain elle a une drôle de gueule etc Moi aujourd'hui Comme je suis toujours apprêtée Quand je suis pas maquillée On peut se poser la question On se demander si j'ai pas chopé un truc Ou je vais mourir le lendemain quoi Clairement Mais ce qui est normal Parce que l'image elle change Quand on est pas maquillée Pour autant ça veut pas dire qu'on est moche Mais ça veut dire que Quand quelqu'un est habitué à vous voir maquiller Quand il voit pas maquiller D'un seul coup il se dit Oh putain qu'est-ce que c'est que ça quoi Mais c'est normal C'est légitime Maintenant qu'est-ce que je pense Des personnes qui se maquillent pas Je me dis qu'elles ont la chance En même temps Le jour où elles se maquillent Où on va se dire Waouh Mais après Bah quelque part Enfin j'ai pas à juger Si elles ont pas envie de Si elles ont pas envie de se maquiller Bah qu'elles ne se maquillent pas Mais pour moi c'est tellement un plaisir Et en même temps je me dis En tant que femme On a la chance de pouvoir justement Se maquiller Se camoufler Changer de personnalité Parce qu'on a plusieurs facettes En tant que femme Mais c'est vrai qu'à chaque fois On peut dévoiler une de nos facettes Tantôt fille et enfant Tantôt femme fatale Femme romantique Etc Mais c'est le côté un petit peu Je que j'apprécie dans le maquillage Bon enfin bref On va pas épiloguer 4h Mais voilà Après les gens font ce qu'ils font C'est vraiment ce qu'ils veulent Mais je trouve ça un petit peu dommage Parce que parfois Il y a des nénettes Elles sont vraiment jolies Et avec un tout petit peu plus de De maquillage Elles pourraient être encore Mais encore mieux Mais en même temps Je suis personne pour dire Ce qui est le mieux Ou le moins bien Donc voilà Chacun fait ce qu'il le souhaite Ça m'est jamais arrivé dans la rue De me dire Putain mais elle pourrait se maquiller Oh mon dieu Elle est pas maquillée Non sortez moi de là Chacun fait bien ce qu'il souhaite Avec son image Question numéro 10 Puisque la plupart des hommes Préfère les femmes Non ou peu maquillées Le fait-on pour rien Alors la plupart des hommes Préfère les femmes Non ou peu maquillées Je suis pas du tout d'accord Avec ça Parce que déjà Ce que considère un homme Être peu ou pas maquillé Vous vous avez déjà fait Généralement du travail derrière Je sais qu'il m'est déjà arrivé De me maquiller Mais pourtant Ça m'a pris du temps J'ai mis la base de teint J'ai mis le fond de teint J'ai fait un peu de contouring J'ai mis du blush Mais admettons J'ai pas forcé sur les yeux Et quand je montre à Jean-Charles Il va me dire J'aime bien ça fait naturel Sauf que derrière T'as bossé pendant une demi-heure Donc c'est pour ça La notion de femme naturelle Qu'ont les hommes Est assez erronée Clairement on les arnaque Mais je pense franchement Que les hommes préfèrent Les femmes maquillées Parce que les hommes Ont envie de féminité Mais après il y a Maquiller et maquillé Il y a la camion volée Et maquillage de tous les jours Mais je pense pas Qu'on le fasse pour rien Et pour être tout à fait honnête Moi quand je me maquille Je le fais pas pour mon mec Je le fais pas pour les autres Je fais parce que moi Ça me fait plaisir Et parce que je dégage Quelque chose qui Soit me réconforte Soit me plaît Soit me correspond Mais Non par rapport aux hommes C'est un petit peu Je trouve qu'ils ont quand même Une image faussée du naturel Parce qu'ils aiment quand même bien Quand on se maquille Moi je veux dire aujourd'hui Là si on sort Et que je sors comme ça Il va pas forcément dire grand chose Mais il va préférer Que je sois prêté Forcément Parce qu'il y a la fierté aussi D'être avec une femme Qui prend soin d'elle Qui est féminine Etc Donc Ouais non je pense pas Qu'on ne le fait pour rien Et je pense justement Que la liberté Qu'on a aussi C'est de se maquiller Sans forcément Que ce soit pour un homme Moi quand je me maquille Je vous dis Si je fais pas pour Forcément pour Pour les hommes Enfin pas du tout même Je le fais parce que Je me sens bien maquillée Comme ça Parce que je me sens jolie Parce que quand je me regarde Je suis contente Et je suis fière De ce que j'ai fait Et voilà Donc je pense Sincèrement qu'il faut se méfier De dire De ces hommes Qui vous disent Mes chéries T'es belle au naturel Non ça je pense Que c'est juste De la gentillesse Et de l'amour Maintenant je suis persuadée Qu'ils nous préfèrent maquiller Et apprêter Et superficiel Après il y a des hommes Qui aiment vraiment les femmes Dans le sens naturel Dans le sens pas maquillé Mais je pense aussi Que ça ça vient Au fur et à mesure du temps Au début Vous savez On va leur montrer Le maximum Au début de la relation On va leur montrer le maximum On va être au taquet Niveau maquillage Niveau attitude Et ils vont apprécier ça Parce qu'on est dans la phase De séduction Par contre c'est vrai Qu'au fur et à mesure Des mois Des années Quand vous êtes toujours Avec la même personne Il va passer outre Cette carapace Et il va apprécier D'autant plus Votre physique Que vous soyez maquillé Que vous soyez maquillé Ou pas de toute façon Puisqu'il vous connaît Parce que vous restez La même personne Avec ou sans mascara Donc il y a aussi ça Maintenant si on est Dans la phase classique De l'homme Qui regarde dans la rue Une nana C'est clair Je suis persuadée Qu'il va se retourner Sur une nénette Qui aura Qui se sera maquillée Même si c'est pas outrance Et qui aura fait un brushing Plutôt qu'une nana Qui sera en jogging Et qui sera dite naturelle Et pourtant Ils adorent le naturel Donc c'est un peu hypocrite Ça le naturel Voilà Je pense juste qu'il n'aime pas Les filles vulgaires Tout simplement Et je termine le tag Au moment où le four sonne Et que les lasagnes Sont prêtes C'est parfait Voilà pour ce tag Je tag Qu'est-ce que je pourrais taguer Laura Qui où Oh si tu le ferais toi D'ailleurs Elle est D'ailleurs Quand on parle des grandes youtubeuses Etc Laura est super jolie Non maquillée Quand je l'ai rejoint à Paris J'étais choquée Parce qu'elle m'a dit Mais non mais je suis pas maquillée Ah bon Ah donc toi T'es canon pas maquillée comme ça Et c'est vraiment pas pour lui faire de la lèche Franchement elle était trop jolie pas maquillée Donc là c'est l'exemple de femme Par exemple Pas maquillée Ça passe crème quoi Et donc Laura Si tu as le temps Après j'aimerais bien Diva Et Bonnie J'aimerais bien J'aimerais bien Marion Make-up addict Mais j'aimerais que tout le monde le fasse Mais c'est vrai que c'est pas évident De se montrer à nu comme ça Sans ses artifices Etc Donc voilà En tout cas moi je vous embrasse Et je vous dis à la prochaine vidéo Ciao